Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici pour cette rentrée du lundi matin. Donc je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est évidemment la data science. Je m'appelle Vicky Gauthier, je suis directeur de data science chez Business & Decisions. Alors Business & Decisions, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, c'est la saisie de taille intermédiaire de plus de 2500 personnes. Et on peut dire aujourd'hui que Business & Decisions, en deux ans, est devenu un des leaders dans le domaine de la data science et du big data. Alors pourquoi est-ce que Business & Decisions est légitime sur ce métier ? Tout simplement parce que les trois métiers historiques de Business & Decisions, c'est la data sous toutes ses formes, la BI jusqu'au prédictif. C'est la partie connaissance client, CRM, gestion de campagne marketing, qui est la ligne rouge, ici représentée sur un plan de métro de Londres. Et enfin, la troisième grande activité de Business & Decisions, c'est la transformation digitale. Et cette transformation digitale, évidemment, elle drive énormément de données. Donc vous voyez qu'il y a un point commun sur tout ça, et ce point commun, c'est la data science, que j'ai l'honneur de vous présenter ici aujourd'hui pour vous, pour Business & Decisions. Voilà. Donc j'ajoute que je suis également professeur de data science à l'ESCP, donc Sud de Pau, Paris, et également à l'école polytechnique féminine. Alors, je vais vous parler de deux choses, ça va être très dur parce qu'on n'a que 30 minutes. Et c'est terrible pour moi d'avoir que 30 minutes pour vous dire tout ce que j'ai à vous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je vais vous parler de cas d'usage, mais sous forme de points à retenir. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de références, qui sont aujourd'hui des références Business & Decisions dans le domaine de la data science. Et ils ne sont pas toutes là, bien sûr, parce que certains clients veulent garder de la confidentialité. Mais je vais m'appuyer sur l'ensemble de ces références, plus que quelques cas d'usage qu'on a eu l'occasion de vraiment expérimenter jusqu'au bout, chez Business & Decisions, et c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est basé sur la pratique. Ce n'est pas pris dans des livres, c'est pris dans mes équipes, dans les équipes de Business & Decisions, et c'est quelque chose qui peut vous servir pour tous les projets de la data science. Alors, aujourd'hui, pour juste quand même dire une chose en préambule, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère qui est l'ère de la donnée. Il y a eu l'ère du produit, où il suffisait de dire qu'on avait un bon produit pour qu'il soit acheté. Il y a eu l'ère des clients, où on a fait du data mining, on a mis en place des CRM, on a fait en sorte d'aider le client à choisir le meilleur produit pour lui. Aujourd'hui, on est dans une ère où si vous ne maîtrisez pas votre donnée, potentiellement vous êtes à risque dans votre business. Donc, je pense que ça, ce n'est pas la peine de vous le démontrer, c'est aussi l'intérêt de faire de la data science pour toutes les entreprises aujourd'hui. Encore faut-il définir qu'est-ce que c'est que la data science. Alors, je vous ai mis ici la définition Wikipédia, mais je vais préférer peut-être vous lire la définition de Business & Decisions. C'est une discipline qui cherche à extraire l'intelligence des données dans le but de la rendre actionnable parmi les métiers, en s'appuyant principalement sur la statistique, le machine learning, et en utilisant des techniques qui ne sont pas accessibles ni par la BI traditionnelle, ni la database, ni l'exploration des données. Donc ça, ça nous donne une définition qui nous permet d'aller plus loin, et donc effectivement de parler de choses concrètes. Alors, beaucoup de clients me disent, mais attendez, la data science, le big data, le data mining, tout ça, comment ça s'articule ? Alors, en fait, il ne faut pas oublier qu'on vient de la BI traditionnelle. On a effectivement eu cette explosion du big data. Pour nous, chez Business & Decisions, le big data se divise en trois branches. Une branche, architecture, infrastructure et stockage. C'est Adobe, c'est MongoDB, c'est tout ça. C'est Spark, c'est ceux dont on vous a parlé dans la conférence, juste avant, pour ceux qui étaient là. C'est aussi la gouvernance de données. Parce qu'on ne peut pas faire de big data sans gouvernance de données, ça c'est impossible. On s'en rend bien compte quand il s'agit de déplacer des quantités massives de données. Et enfin, la branche dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la branche que le Gartner appelle l'analytique avancée. Et dans cette branche, on va trouver la data science, aux côtés de la database et aux côtés de l'exploration des data. La data science elle-même est décomposée en deux parties, le descriptif et le prédictif, qui sont deux composantes indispensables et indissociables de la data science. Alors, je voudrais réconcilier plusieurs mondes ici, parce que, moi, j'arrête pas de voir des clients qui me disent « Mais attendez, la data science, on n'a pas attendu qu'il y a le big data pour en faire. » Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour tous ces gens-là, c'est que ces gens-là ont raison. C'est-à-dire que la data science, ça n'est pas forcément nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment on va la faire. C'est ça qui est nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau ? C'est notamment l'apport de nouvelles techniques qui mixtent la statistique avec le machine learning. Donc la data science, ce n'est pas le machine learning. Il faut arrêter de dire ça. La data science, ce n'est pas non plus la statistique. C'est les deux ensemble. Et croyez-moi, ça fait une grosse différence. Bien évidemment, il y a l'apparition de nouveaux outils qui sont arrivés, qui sont ceux que vous connaissez, par exemple, R et Vuitton, mais pas qu'il y a des outils qui sont en train de monter énormément dans le domaine de l'open source qu'on ne connaît pas bien, enfin, qui ne sont pas bien connus en France et qui viennent compléter notamment le R et le Vuitton. C'est aussi l'exploitation de nouvelles sources de données, de nouvelles typologies de sources de données. Il y a encore 5 ans, pour avoir accès aux données météo, il fallait payer. Aujourd'hui, c'est dans l'open data. Ça veut dire que n'importe quel projet peut aller puiser dans les données météo avec un historique assez important et une précision relativement grande. Évidemment, il y a encore des données payantes, forcément. C'est aussi, c'est l'infrastructure qui a changé. Avec Adult, NoSQL, Cassandra, MongoDB, je ne vais pas tous laisser. Et puis enfin, bien sûr, c'est la puissance de calcul qui a complètement décuplé. Alors, si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de cette conférence, c'est celle qui vient d'un coup. C'est, quelle est la méthodologie qu'il faut utiliser en data science ? Eh bien, cette méthodologie, elle a un nom. Elle est connue depuis les années 60 et elle est toujours d'actualité et elle n'a jamais été supplantée au jour de l'enduit. Je dirais même, pire, c'est que ne pas l'utiliser fait prendre un risque à votre projet. Alors, premier état, compréhension du métier. C'est vraiment la première chose qu'il faut absolument accomplir. On a, nous, réalisé des projets qui montraient qu'une mauvaise compréhension du métier peut donner des résultats complètement faux à la sortie en prédictif. Donc, c'est vraiment indispensable. Deuxième état, comprendre les données qui sont liées à ce métier. Quand je dis les comprendre, c'est vraiment les comprendre avec un œil, je dirais, quasiment de statisticien. Ce n'est pas juste une compréhension. Ouais, j'ai cette table. Il faut faire, évidemment, un inventaire des données. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller chercher la donnée et chercher ses caractéristiques. C'est tellement important que nous, sur certains projets, on a eu des algorithmes de machine learning qui donnaient brut de fonds et des résultats faux. Et c'est seulement en comprenant les datas vraiment très à fond qu'on a compris pourquoi l'algorithme se plantait. Parce qu'un algorithme, ça peut se planter, croyez-moi. Et donc, c'est en faisant cette recherche-là qu'on a réussi à trouver, à rectifier ce qu'il n'y avait pas dans l'algorithme. Autre exemple, avec la compréhension des datas, on arrive à complètement reconstituer tous les capillacs d'un business, quels qu'ils sont. Et vous savez, je vais vous donner deux exemples. Une société d'intérim en France, qui est leader mondial de l'intérim, nous avait demandé de travailler sur ces données. Et en fait, on s'est aperçu, en travaillant sur ces données, qu'ils avaient des indicateurs énormément redondants. Et donc, redondants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces indicateurs sont très corrélés ensemble. Et bien, quand vous présentez à un directeur général des capillacs qui sont redondants, vous lui faites perdre son temps. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir 200 indicateurs si les 200 indicateurs disent tous les 200 la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Inversement, on a travaillé pour une grande chaîne dans l'hôtellerie et la restauration. Ils avaient deux indicateurs clés. Nous, avec la data science, on en a trouvé huit. Donc, c'est un moyen énorme pour permettre à une chaîne d'avoir l'ensemble de ces indicateurs clés pour son business. Et quand je dis qu'on trouve huit indicateurs, c'est évidemment huit indicateurs orthogonaux. Parce que si vos indicateurs ne sont pas orthogonaux, ça ne sert pas au business. Il faut que les indicateurs, les capillacs et la business soient orthogonaux. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de détailler plus en 30 minutes. Ensuite, il faut préparer les données. Donc, la préparation des données consiste à mettre toutes les données dans le même endroit, dans ce qu'on appelle un data hub. Ce data hub, il est indispensable et il est structuré. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de data lake. Le data lake est nécessaire. Mais ce n'est pas sur le data lake directement que vous ferez de la data science. Vous ferez de la data science sur ce qu'on appelle un data hub, qui peut être une partie du data lake. Il peut être dans le data lake, il n'y a pas de problème. Mais dans le data hub, tout est structuré. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait quand la donnée n'est pas structurée ? On a structuré. On a des algorithmes pour ça. C'est pour ça que c'est très important de construire et de préparer les données. Ensuite, on a cette phase de data science proprement dit qui est la modélisation. La modélisation, c'est là où vous allez utiliser les algorithmes qui vont permettre de créer ce qu'on appelle un modèle. Alors, un modèle, ça ne dit pas un algorithme. On lit tellement dans la presse, « Ah, ils ont trouvé un nouvel algorithme ». Il y a 600 familles d'algorithmes qui visent sur le marché. Et un modèle, c'est surtout indispensable pour faire l'enchaînement des algorithmes qui vont créer, effectivement, ce qu'on appelle le modèle. Donc là, on va utiliser des mots précis. Enfin, ce modèle, il faut l'évaluer. Alors, on l'évalue suivant deux critères qui sont sa précision, c'est-à-dire en gros, quel pourcentage de cas il prédit correctement, si c'est du prédictif, d'accord ? Et sa robustesse. En gros, c'est quoi la robustesse ? C'est comment ma précision va se dégrader quand je vais utiliser des nouvelles données. Et donc, cette robustesse, évidemment, elle est encore plus importante que la précision parce que si vous avez une grande précision à l'apprentissage, mais que quand vous faites marcher et que ce truc en réel, ça s'écoule complètement et que vous avez un truc pas robuste, ça ne sert à rien. On ne peut pas l'industrialiser. Et enfin, une fois qu'on a... Alors, oui, petite question. Qu'est-ce qui se passe si... L'intervenant Manpower, Xperice IT et la précision. Et bien, merci pour votre question. L'intervenant Xperice IT, Manpower. Et bien, si on n'arrive pas à avoir ici un modèle qui convient, et bien, hop, on repasse à l'étape du début et à la compréhension métier. On réitère complètement tout et c'est ce qu'on appelle une itération. Vous voyez ce que je veux dire ? Si l'évaluation convient, alors on peut mettre en production et évidemment, la production est un apport énorme pour le business. Alors, je vais attirer votre attention sur les points clés, sur les points qu'il faut retenir en venant ici. Alors, la première chose, c'est que l'adaptation, c'est une démarche et ce n'est pas juste un projet. Donc, on va voir qu'effectivement, vous avez cette itération ou cet ensemble d'itération qui va créer ce qu'on appelle un modèle des modèles et à partir de ces modèles, vous avez créé des use cases. Donc, les use cases sont ceux qui vont vous servir au niveau métier. Bien entendu, il faut utiliser la méthode CRISP et comme la méthode CRISP, au départ, on ne connaît pas le nombre d'itération qu'on va avoir besoin de faire, il vaut mieux démarrer en votre POC. Parce que si vous démarrez en votre projet avec une deadline extrêmement serrée à votre projet, la première fois que vous faites votre premier projet de la science, vous allez avoir des surprises. Et puis, il faut bien séparer la phase de conception de la phase de mise en production. Vous ne pouvez pas faire les deux dans la foulée comme ça. Il faut vraiment respecter la méthode CRISP telle qu'elle est indiquée ici. Alors, ensuite, la deuxième chose, c'est que la data science, c'est quelque chose de cohérent. Donc, on parle de la récolte de données, ensuite, on le mémorise, on a un raisonnement qui est fait par un modèle et ensuite, on doit, effectivement, interpréter les résultats. Très important, le dialogue avec les métiers. Le dialogue avec les métiers ne peut pas être sous-estimé. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça peut nécessiter quelque chose de très long. C'est-à-dire qu'apprendre le métier d'un domaine, d'un secteur d'activité, ça ne se fait pas en cinq minutes. Il faut nécessairement, forcément, passer du temps avec les gens qui maîtrisent ce métier. Donc, il faut prévoir des ateliers avec les métiers. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut que l'ensemble des équipes data science aient cette compréhension métier. Alors, plus ou moins approfondie, mais c'est très important qu'elles l'aient toutes. Parce qu'effectivement, on a vu des cas d'application d'un métier de CRISP où vous aviez une équipe qui comprend le métier, l'autre équipe qui comprend les données. Donc ça, c'est pas bon. Parce qu'il faut que l'ensemble des deux maîtrisent l'ensemble. Il faut que les objectifs soient clairs. On pense souvent à ce que ça va apporter, mais on pense plus rarement à combien ça va coûter de ne pas le faire. Et puis, il faut que le projet data science ait un objectif général. Donc, c'est pas grave si l'objectif n'est pas totalement précis au départ. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites je vais améliorer ma logistique ou je vais améliorer ma prévision des ventes. Ça, c'est un bon objectif. Mais on va l'affiner au fur et à mesure où le projet va avancer. Mais si vous n'avez pas d'objectif du tout, c'est embêtant. Il faut aussi toujours partir du point de vue que les métiers connaissent mieux leurs données et leurs métiers que vous. Donc, forcément, il faut échanger avec eux pour réussir un projet data science. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, tout est donné. on estime que 90% des données sur la planète vont être générées en 2016 en quelques mois. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'en quelques mois, on va avoir redoublé notre volume de données. Ça vient quoi ? Ça vient des données internes. Alors, les données internes, elles sont toujours, toujours, toujours sous-estimées. Et même aujourd'hui, à l'ère de la data science, il faut continuer et aller chercher des données internes. Elles sont capitales. Ensuite, il y a les objets connectés qui sont en train d'arriver. Vous avez l'open data qui commence à être intéressant parce qu'on va trouver dans l'open data des sources de données qu'on ne trouvait pas il y a encore un an. Par exemple, la météo, typiquement. Le mobile qui va générer énormément de revenus et qui, évidemment, donne lieu à des use cases. C'est fabuleux. Et enfin, les réseaux sociaux qui ne faut pas surestimer non plus parce que tout n'est pas dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de choses dans vos données internes que dans les réseaux sociaux. Évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire de la prévision, de la logistique ou de l'analyse de notoriété. Sur l'analyse de notoriété, c'est évidemment sur les réseaux sociaux qu'on va s'appuyer. Priorité numéro 3, les données. Donc là, il faut avoir des données de qualité, complète, structurée et documentée. Bon, ça paraît une évidence, mais c'est jamais le cas. Je peux vous dire, dans tous les projets de data science qu'on a fait, on n'a jamais eu des données parfaites. Voir qu'on a très souvent eu des données vraiment problématiques. Donc, ça c'est un point à surveiller. C'est un point qui notamment fait prendre beaucoup de retard au projet. Il n'est pas rare d'avoir des projets de data science qui prennent plusieurs mois de retard à cause des problèmes d'une qualité de données. Il faut aussi considérer les aspects humains et culturels avec, évidemment, des gens qui viennent d'un environnement très différent. Il y a des gens qui viennent de la statistique, des gens qui viennent des maths, des gens qui viennent du machine learning, des gens qui viennent de la programmation, des gens qui sont nés dans le big data et des gens métiers. Il faut faire parler toutes ces cultures-là, qui sont toutes des cultures différentes, ensemble. Ça, c'est un vrai défi. Et quelle que soit l'origine dans laquelle vous venez, vous pouvez faire de la data science, mais, effectivement, il y a quand même des incontournables. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire de la data science si on n'a pas au moins dans l'équipe quelqu'un qui fait de la statistique. C'est vraiment pas possible. Parce que les lois de la statistique, elles s'appliquent toujours, même au machine learning. Donc les gens qui pensent qu'on peut faire de la data science avec juste du machine learning, ce sont eux. Il faut aussi, bien sûr, mettre de la statistique dans les modèles. ne serait-ce que pour mesurer le résultat des atomiques de machine learning. Enfin, une approche qui est agile et littérative, donc il faut que les gens s'entendent bien et, effectivement, soient relativement soudés. Donc, priorité numéro 4, les enjeux humains et organisationnels. Prendre en compte tous les aspects organisationnels, la collaboration entre les équipes. Il y a une compétence qui est encore rare sur le marché. Je pense que ça, tout le monde en est conscient. Et il faut construire des équipes complémentaires et soudées. Les compétences se cumulent dans une équipe à condition que l'équipe travaille ensemble. Et puis, il faut être en capacité de montrer les résultats. Et ça, ça se fait par l'intermédiaire d'un outil de data-vis, par la data-vis, la data-visualisation, qui elle aussi est une science intéressante. On va parler des enjeux techniques très rapidement. Il y en a beaucoup. La première chose, c'est que l'infrastructure agit sur la méthode. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire toutes les méthodes avec toutes les infrastructures qui existent. Donc ça, je n'ai pas le temps de développer ça, malheureusement, mais c'est très important. Si vous choisissez de la DOOP ou du SPAR, ce sont des bons choix, mais ce sont des choix qui vont impliquer que certaines méthodes ne seront pas possibles. Il faut aussi penser outil. Moi, j'aime bien les gens qui me disent « Ouais, je vais tout faire en R et en Python », mais je peux vous dire que ce n'est pas réaliste dans un projet industriel aujourd'hui de tout faire en R et en Python. Il faut un outil. Il y en a même en open source aujourd'hui. Et là, on voit bien qu'il y a de nouveaux outils, il y a des outils qui bougent. Globalement, ça, CBM, baisse un peu. NIME et RapidMiner montent. Je vous rappelle que NIME d'un outil open source et enfin, DEL qui fait son entrée dans la Magic Quadrant. On voit aussi SAP et Microsoft qui ne sont pas loin derrière. On a évalué tous les outils du marché chez Business & Decision grâce à un certain nombre de cas concrets. Et bien sûr, l'objet, ce n'est pas de vous dire ici que vaut tel ou tel outil. Nous, on a notre propre vision là-dessus. Mais qu'est-ce qui ressort de l'ensemble de l'évaluation des outils ? Il n'est pas juste R et Python, mais l'ensemble des 15 ou 20 outils du marché. Ils ont tous des points forts en général. C'est l'analyse prédictive et le machine learning. La robustesse et la performance et les capacités de déploiement des modèles. Ça, c'est leurs points forts en général. Pas tous, évidemment. Les points faibles ou les points d'amélioration, c'est la richesse et la réactivité des communautés. En général, c'est un vrai point faible sauf pour les outils open source. L'adoption par un grand nombre de clients. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils mais il y en a certains que personne n'utilise ou quasiment personne. Et gros point faible, la gestion de travail en cours. Un énorme point de vigilance sur les outils data science, c'est la connectivité avérée et à 100% au big data. Ça, c'est pas le cas du tout pour la plupart des outils du marché. Et même ceux qui affirment qu'ils ont la compatibilité big data, souvent ne l'ont que partiellement. Donc, les priorités numéro 5, les enjeux techniques. Donc, attention à l'infrastructure, ne pas mettre une architecture big data si votre projet ne nécessite pas. Le big data en data science, c'est pas automatique. Vous pouvez faire de la data science sur des architectures traditionnelles. Attention au choix d'outils de langage et il faut utiliser bien sûr la statistique et le machine learning conjointement. Nous, sur un projet d'une grande chaîne d'hôtellerie-restauration, on a été capable de prédire le chiffre d'affaires de chaque point de vente avec une précision de 90%. Au début, avec le machine learning seul, on obtenait 45% de précision. Après avoir mis de la statistique dans l'algorithme machine learning, on a obtenu 86% de précision. Eh bien, ça, c'est des résultats qu'on a tous les jours. Si vous utilisez deux à la fois, vous allez démultiplier les précisions des algorithmes. Bien entendu, quand je dis statistiques, je ne dis pas seulement statistiques numériques. Je parle aussi de la statistique de Benzécri, de la statistique des données catégorielles. Priorité numéro 6, les enjeux financiers. C'est le nerf de la guerre. Bon, on oublie souvent souvent de chiffrer combien ça va coûter si on ne le fait pas. Les enjeux financiers ne doivent pas bloquer, mais au contraire, favoriser la démarche. Et on peut, dès qu'on a fait le premier pop, il faut faire une matrice qui indique l'effort de mise en oeuvre versus les enjeux métiers. Ce qui permet de définir les priorités des Quick Wings. Alors, un Quick Wings, c'est quoi ? C'est quand l'effort de mise en oeuvre est faible et que les enjeux métiers sont relativement importants. Et dans ce cas-là, on va avoir un gain rapide. Bien sûr, on ne peut pas avoir que des Quick Wings dans un projet. Il faut aussi tabler un peu plus long terme. Conclusion, je suis presque à l'heure. Je suis même à l'heure. Et j'ai le droit à 5 minutes de rire. On m'a mis tout à l'heure. Donc, les 10 points clés, je n'ai pas tout pris, j'ai pris les points qui me semblaient les plus importants. Les 10 points clés pour réussir son projet Data Science. La Data Science est une démarche qui va au-delà d'un simple projet. Il faut utiliser la méthode CRISP. Ne pas utiliser la méthode CRISP représente un danger pour votre projet. Et d'ailleurs, la méthode CRISP a été adoptée officiellement par Business & Decision. Il faut ne pas partir sur une architecture Big Data si votre projet ne nécessite pas. Ne mettez pas de la doute à tout prix ou du Spark à tout prix si vos données tiennent dans une base de données relationnelle. À moins que vous avez en perspective effectivement un gros volume de données dans le futur qui va croître et qui justifie bien entendu une architecture Big Data. Ne pas hésiter à choisir plusieurs outils. Ça, c'est très important. Finalement, il n'y a pas d'outil parfait sur le marché. On a réalisé de manière interne un benchmark et on a vu qu'il n'y a pas d'outil qui n'a pas de points fabriens. Donc, parfois, pour faire un projet, il faut deux ou trois outils de Data Science ou deux ou trois langages différents. Il faut les utiliser conjointement. L'importance du dialogue avec les métiers, on les a mis assez. On ne peut prédire que ce que l'on mesure. Alors, ça paraît évident, mais il faut le redire parce qu'il y a encore des métiers qui nous demandent de prédire des choses qu'ils ne mesurent pas. Donc, si vous ne le mesurez pas, la première chose qu'il faut faire, c'est de le mesurer et ensuite, vous pourrez le prédire. les données doivent être disponibles, complètes, documentées. Il faut être en capacité de montrer et d'expliquer les résultats en utilisant la database. Il faut utiliser, bien sûr, conjointement, statistiques et machine learning. Il ne doit pas y avoir de guerre entre les statisticiens et les programmeurs de machine learning. Ça doit fonctionner ensemble. Très important. Et enfin, prévoir des quick wins tout au long de la démarche. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a certainement le temps de prendre une ou deux questions. Merci.